Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle édition de votre magazine hebdomadaire consacré à la santé. Il s'agit bien entendu de Santé et Société. Et aujourd'hui, nous allons parler de la pratique de la médecine libérale. Et avec nous, pour en parler qui de mieux que le docteur Benoît Fégé, qui est président de l'URPS, le nom régional des médecins libéraux de Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de la pratique de la médecine libérale. C'est un sujet qu'on n'évoque pas forcément tous les jours. Mais c'est intéressant quand même de se pencher dessus. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence dans un premier temps par définir ce qu'est la médecine libérale. C'est vrai que quand on va chez le médecin, on ne se pose pas forcément la question. Est-ce que c'est un médecin libéral ? Est-ce qu'il ne l'est pas ? Qu'est-ce que c'est que la médecine libérale finalement ? Alors la médecine libérale, c'est un mauvais terme entre guillemets. On commence bien l'émission. Oui, parce que quand on parle de la médecine libérale, tout de suite, on a l'image de l'économie libérale. Alors qu'initialement, la médecine libérale correspond à le livre, c'est-à-dire le savoir, la connaissance, l'ivresque si vous voulez. Et donc derrière, c'est des sachants qui vont organiser leur savoir pour le communiquer et l'utiliser auprès de quelqu'un d'autre. Voilà. Cette origine, maintenant, elle est un peu dévoyée parce que dès qu'on parle libéral, on pense que c'est uniquement du financier. Alors maintenant, si vous êtes un exercice libéral, bien sûr, vous êtes indépendant, responsable et en même temps, vous avez des honoraires, donc une rémunération qui est directement payée par le patient en sachant que nous avons un système social qui permet le remboursement de ces prestations de santé. D'accord. Alors on est finalement, si je comprends bien, quand on est médecin libéral, on est également entrepreneur. On est un entrepreneur. Alors de plus en plus, on va être des entrepreneurs non de petites entreprises ou de micro-entreprises. C'est, je dirais, le cabinet ancien de votre médecin généraliste qui avait une secrétaire qui n'était pas toujours une vraie secrétaire. C'était dans le temps souvent l'épouse du médecin. Et il l'exerçait dans sa maison avec une partie de son logement qui était le cabinet médical. Bon, ça, c'était il y a quelques années, voire dizaines d'années. Maintenant, l'évolution est plutôt vers des structures de petites, moyennes entreprises, voire de, je dirais, de coopératives, puisqu'on peut prendre une maison de santé avec plusieurs médecins, d'autres paramédicaux qui travaillent ensemble dans le même local et qui vont faire une offre de soins adaptée à la population. Donc, et puis derrière, il y a l'évolution aussi de plus de personnel, peut-être demain, pour, et on en reparlera, je pense, pour développer l'aide aux médecins directement. C'est-à-dire que vous allez avoir des médecins qui vont avoir des infirmières asalées, des assistants médicaux, et donc ça va devenir de plus en plus des PME. Alors, finalement, c'est tout un microcosme qu'on a quand on parle de médecine libérale. Enfin, là, on ne parle plus surtout des médecins généralistes, mais c'est un réel microcosme. On est vraiment dans un milieu d'entreprise. On est dans un milieu d'entreprise et ce n'est pas que la médecine générale, c'est toute la médecine libérale, à la fois médecine générale et médecine spécialisée. Vous avez des assistants médicaux aussi chez les spécialistes. Vous avez des actes techniques qui peuvent être faits pas directement par le médecin, mais sous délégation par quelqu'un d'autre, un de ses collaborateurs. Bon, je vais prendre l'exemple le plus facile pour tout le monde. C'est un cabinet de radiologie. Vous avez le radiologue, vous avez des manipulateurs radio, vous avez des secrétaires. Donc, il y a tout un... Et c'est une véritable... Alors là, pour les cabinets médicaux de radiologie, ça devient même des fois de grosses entreprises. Quand vous avez 40 médecins radiologues, 80 personnes derrière, ça fait quand même des grosses boutiques. – Alors, vous avez pris les devants, mais effectivement, j'allais vous demander, parce qu'on a parlé en ce début d'émission, beaucoup des médecins généralistes, mais il n'y a pas que les médecins généralistes qui sont libéraux. Il y a tout un tas d'autres métiers de la santé. Tous les métiers de la santé peuvent être libéraux ? – Oui, oui, tous les métiers peuvent être libéraux. On va rester dans le focus médical. Le focus médical, c'est uniquement... C'est à peu près 50% des médecins qui sont salariés dans les hôpitaux, essentiellement, et 50% qui exercent en libéral, tant en médecine générale qu'en médecine spécialisée. Alors, il y a peut-être un peu plus en médecine générale qu'en médecine spécialisée, parce qu'il y a plus d'hospitaliers en spécialistes dans les hôpitaux, ce qui est un peu logique. Mais dans les établissements, les cliniques privées, qui sont une organisation, je dirais, d'entreprise, vous avez des médecins libéraux qui sont à l'intérieur de la clinique. Ils ne sont pas salariés de la clinique. Ils sont indépendants. Donc c'est, je dirais, une boîte avec des multiples entreprises qui sont les cabinets des médecins spécialistes qui travaillent dans la clinique, et une structure plus générale qui permet l'hospitalisation, la gestion, l'organisation des blocs opératoires, la mise, je dirais, en appui de toute la logistique pour les patients et pour les professionnels qui travaillent dans ces établissements. – Alors pour coordonner les actions, j'imagine, de tous ces médecins libéraux qui sont répartis sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, l'URPS, je chapeute un petit peu tout ça. Je voudrais qu'on parle un petit peu de l'URPS, justement. Quel est son rôle ? – Alors l'Union régionale des médecins libéraux, avant ça s'appelait comme ça, s'est transformée en Union régionale des professionnels de santé pour que toutes les professeurs de santé soient représentées dans ce type d'organisation, toutes les professions de santé qui sont libérales, donc vous avez une quinzaine d'URPS, et qui sont déclinées ensuite médecins libéraux, pharmaciens, dentistes, orthoptistes, biologistes, kinés, infirmiers, bref, etc. Donc quel est le rôle essentiel qu'a donné la loi aux unions régionales ? C'est un rôle d'organisation de l'offre de soins sur le territoire de la région. C'est un rôle de représentation auprès des instances régionales, que ce soit l'ARS, bien sûr, qui est un peu le partenaire obligatoire. – Naturel. – Oui, naturel. – Et aussi les caisses d'assurance maladie, les départements, les conseils généraux des départements, les conseils régionaux, donc les maires, aussi les collectivités territoriales, on est, pourquoi ? Parce que toute l'organisation passe un petit peu par, tous les projets d'organisation passent par l'union, qui a un travail à la fois sur le terrain immédiatement, par exemple, on a mis en place une structure d'appui qui s'appelle AgoraLib, qui aide les CPTS, qui sont un modèle d'organisation territoriale des professionnels de santé, donc qui les accompagnent et qui les aident dans le déploiement de leurs missions sur leur territoire. – Alors, comment fonctionne l'URPS ? Combien de représentants, est-ce que les représentants de l'URPS sont élus ? Comment ça se passe ? Comment se passe la vie de l'URPS ? – Alors, l'URPS, on est 60 élus, 30 médecins généralistes et 30 médecins spécialistes. On est élus sur des listes syndicales, donc un peu de bagarre syndicale au moment de la élection. Pourquoi c'est important pour les syndicats ? Parce que ça donne la représentativité des syndicats pour les négociations avec le ministère, l'assurance maladie. On en reparlera aussi. – On va en parler dans quelques instants. – Voilà, à travers la convention médicale en particulier. Mais donc, c'est la représentation. Comme vous avez des élections professionnelles dans les entreprises, c'est sur des enjeux syndicaux, mais une fois que votre comité d'entreprise est élu, il travaille pour l'ensemble de tout le monde. Et la casquette syndicale, elle est mise de côté. Par contre, c'est important au moment des élections parce que c'est le poids de chaque syndicat qui va donner la représentativité nationale pour négocier avec les tutelles. – Vous êtes toujours à l'écoute d'ERIG, vous nous écoutez sur la fréquence 90.7, peut-être même sur le DAB+, santé et société. Se poursuit, nous sommes toujours avec notre invité du jour, le docteur Benoît Fégé, président de l'URPS, l'Union régionale des professionnels de la santé, anciennement Union régionale des médecins libéraux de Nouvelle-Aquitaine, si je ne me trompe pas. – Oui, oui, on est une des professions de santé, puisque toutes les professions de santé sont représentées maintenant, et on représente les médecins libéraux. – Alors, on a, dans la première partie, évoqué pas mal de choses, on a essayé déjà de définir ce qu'était la médecine libérale, la pratique de la médecine libérale. Comme tous les métiers, j'imagine que ce sont des métiers qui ont évolué au fil du temps, avec peut-être un gros coup d'évolution pendant le Covid ou pas, on va en parler tout de suite. Justement, ma première question, c'est, en termes d'évolution, est-ce qu'il y a eu un avant et après Covid ? – Ah ben, oui, il y a un avant et après le Covid, c'est clair. Pourquoi ? Parce qu'une pandémie de cette ampleur, ça change quand même le paysage. La conception, la perception de notre système de santé, on voit qu'il a été mis sous tension de façon très importante, et que sans que, je dirais, la mobilisation de nous tous, à la fois des médecins hospitaliers, mais aussi des médecins libéraux, eh ben, la pandémie, on aurait eu du mal à la juguler. Pourquoi ? Parce que les médecins libéraux ont été aussi sur le terrain. On a quand même beaucoup de confrères qui sont décédés. – En première ligne, vous avez été en première ligne, c'est clair. – Qui sont décédés au début de la maladie, une maladie qui était émergente, dont on ne connaissait rien, qui était quand même très inquiétante et dangereuse, avec des moyens qui étaient limités, puisque, vous vous rappelez, il y a eu pénurie de matériel, qui était, bon, on ne va pas revenir sur cette polémique, mais c'est vrai que, mais je crois que n'importe quel gouvernement aurait été dans la même situation. On ne s'attendait pas à l'émergence d'une telle maladie aussi rapidement et aussi dangereuse. Moi, j'avais travaillé à des réunions au moment de la grippe aviaire et de l'inquiétude sur la grippe H1N1, mais c'est vrai que les plans étaient beaucoup plus optimistes que ce qu'on a subi. Tout le monde a été surpris par cette émergence de maladies. Et heureusement qu'il y a eu une vaccination rapide et efficace, vaccination dans laquelle, là aussi, les médecins libéraux sont impliqués, tant dans les cabinets, les médecins généralistes, que dans des structures de vaccination où à la fois des médecins généralistes, mais des médecins spécialistes, en activité et aussi en retraité, sont venus apporter main forte pour pouvoir vacciner rapidement la population. Et ça fait partie des armes qui ont quand même cassé la pandémie. Alors justement, cette pandémie, alors je vais utiliser un terme médical, mais elle a provoqué une évolution au forceps, pour rester dans les termes médicals. Quel type de changement ça a amené aujourd'hui ? Quelles sont les différences entre l'après-Covid et l'avant-Covid ? Je dirais qu'il y a eu une perception par la population de l'importance de la santé et des professionnels de santé. Alors il y a eu des coups de pouce initiaux avec par exemple le Ségur de la santé qui a donné des moyens aux hôpitaux. Mais là, actuellement, on a plutôt l'impression que tout le monde va bien, tout est rentré dans l'ordre et que le soufflet retombe et que les enjeux de santé ne sont pas très bien perçus à long terme. Bon, il y a d'autres sujets d'actualité qui sont intervenus. L'inquiétude de la déstabilisation mondiale avec la guerre en Ukraine, le conflit en Palestine, inquiète aussi nos constituéens. Le pouvoir d'achat, l'inflation, qui sont les conséquences de cette déstabilisation internationale, viennent aussi. Puis après, il y a quand même la santé qui est quand même une des préoccupations les premières dans ce que donnent les sondages des citoyens. Et donc c'est là aussi. Mais cette préoccupation, elle n'est pas forcément, je dirais, traduite en enjeux politiques. On voit, on a une valse des ministres de la santé qui sont quand même conséquentes et qui pénalisent, je dirais, une vision et une construction à long terme d'une réforme de la santé. Vous diriez qu'on a la mémoire courte ? Un petit peu, oui. Un petit peu ? Oui, oui. Un petit peu beaucoup ? Non ? Un petit peu. Tant que vous êtes là, j'en profite. Un petit peu beaucoup, oui. Je crois qu'il faut... Là, il y a eu un coup de fouet. Tout le monde était aux fenêtres à applaudir les professionnels de santé. Bon, ce n'est pas que des applaudissements qu'il faut. Il va falloir des moyens et une nouvelle organisation. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire bouger. Alors, autre évolution, j'aimerais qu'on parle un petit peu du numérique. Alors là, on est sur une évolution pas forcément, c'est pas en un laps de temps très court parce que là, on n'est pas dans le cadre du Covid, quoique peut-être que le Covid a aussi amené son lot d'évolutions avec le numérique, justement. Est-ce que le numérique a changé la médecine libérale ? Alors, le numérique n'a pas changé, je dirais, de façon significative, encore l'exercice libéral. Alors, il y a quand même un changement important. En tant que nous, organisation régionale sur 12 départements, le fait d'avoir maintenant des outils de vidéoconférence adaptés, performants, ce qui n'existait pas avant le Covid, a quand même changé la façon de pouvoir travailler sans être obligé de se déplacer. Ça fait quand même des heures de trajet. Quand vous êtes élu de Corrèze ou élu de l'OT-Garonne, revenir en réunion à Bordeaux, c'est plus difficile. Physiquement, c'est plus facile avec la vidéo, les vidéoconférences. Donc ça, c'est quand même un plus du Covid. Maintenant, dans les choses qui évoluent, on a la téléconsultation et la téléexpertise qui sont en train de se mettre en place avec des biais, des déformations. C'est-à-dire que pour développer, pendant la crise, on a ouvert la téléconsultation et derrière, il y a des entreprises de téléconsultation qui se sont montées et qui n'ont pas une efficience et une performance satisfaisante. Pourquoi ? Parce qu'une téléconsultation, elle peut être bien faite que si vous connaissez déjà votre patient. Ça paraît logique. si vous faites une téléconsultation alors qu'on voit les projets de la SNCF qui n'arrivent pas à faire avancer rouler les trains à l'heure, se mettent à faire des téléconsultations médicales, ça nous pose problème parce qu'on est dans la consommation de soins et pas une réflexion sur une coordination, un partage de compétences et un accompagnement des patients. Donc c'est un outil qui demande encore à être développé et amélioré. Oui, oui, et c'est en cours. Il y a d'autres outils numériques qui sont intéressants. Nous, à l'URPS, on a développé des programmes comme Medprev qui est un programme de prévention participative entre le patient et son médecin. Mais c'est avec son médecin, c'est pas aller sur un site internet, remplir des cases et repartir. C'est un outil collaboratif et interactif entre le patient et le médecin. Alors, autre évolution que j'aimerais qu'on évoque, c'est le rapport à l'environnement, notamment l'empreinte carbone. Quand on va sur le site de l'URPS, d'ailleurs, j'invite nos auditeurs à y jeter un oeil, sur le site de l'URPS, on apprend plein de choses. On a par exemple accès à des webinaires que vous mettez en ligne et effectivement, j'en ai trouvé un qui parlait de l'implication environnementale de la médecine libérale, notamment un chiffre que j'ai trouvé assez représentatif qui a été donné, c'est que la médecine, alors d'après un rapport sorti en 2021, le think tank, la santé représenterait 8% de l'empreinte carbone et là, justement, il y a des réflexions qui sont en cours pour diminuer cette empreinte carbone au niveau de la pratique de la médecine. Est-ce que ça fait partie des réflexions de l'URPS, justement, d'améliorer, peut-être, gabiner en termes d'énergie thermique, en termes de... Je crois que les enjeux d'environnement, ça concerne tout le monde. Oui, effectivement, vu comme ça, prise sous cet angle, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde et chacun doit y mettre sa part. Donc, nous, en tant que médecins libéraux, la réflexion est, je dirais, est citoyenne, entre guillemets, est responsable. On a, dans nos cabinets et, je dirais, dans nos structures médicales, hospitalières, beaucoup de consommables. Pourquoi ? Parce que l'évolution de la santé, des soins, fait qu'on utilise beaucoup de matériel à usage unique. Donc, avec des emballages, avec des sur-emballages, parce qu'il faut une sécurité, importante, il y a quelques années, il y a eu une des grosses inquiétudes avec le prion, qui nécessitait des conditions de stérilisation plus importantes maintenant qu'à l'époque et qui se traduisent par une consommation importante de consommables jetables directement, de matériel jetable, mais aussi d'emballages, etc. Donc, il faut gérer ces déchets de façon responsable et pouvoir mettre aussi en place des filières de recyclage. Et le tri, je dirais, doit être fait entre les déchets médicaux, je dirais, sensibles, contaminants, etc., et les déchets qui peuvent être recyclés. Donc, tout ça, et dans nos établissements comme dans nos cabinets, on met en place des filières de tri en amont de tous ces déchets, alors qu'avant, tout était mis dans la même poubelle. Poubelle qui nécessite des incinérations spécifiques dans des contraintes parce que les produits de santé peuvent être contaminants, donc il faut pouvoir les détruire dans des bonnes conditions. Donc, on fait tout un tas de tri. Et au-delà, bien sûr, il faut éviter les passures thermiques, c'est-à-dire, comme j'irais, tous les logements doivent être revenus, les cabinets doivent être aussi dans des conditions d'économie d'énergie, et d'évolution vers une consommation zéro carbone. Mais bon, ça, il ne faut pas rêver non plus. Il y a un petit peu de boulot derrière. Mais au moins, il y a la réflexion qui est menée. Alors, il n'y a pas que la réflexion, il y a l'action déjà. Et le tri, c'est une grosse action. Alors, il ne nous reste que quelques minutes. Donc, du coup, il y a quand même un sujet important que j'aimerais qu'on évoque. On en a parlé un petit peu hors antenne, c'est la relation avec la sécurité sociale. Là aussi, il y a des évolutions, d'ailleurs des évolutions qui sont en cours. Alors, vous voulez... Oui, bien sûr. Oui, on va parler bien sûr des conventions médicales. Oui, la convention médicale, c'est un gros sujet qui est d'actualité puisque l'année dernière, il y a eu des négociations qui ont échoué et on revient sur un nouveau tour de négociations qui est en cours. Alors, quel type de négociations ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer à nos auditeurs exactement ce qui se passe avec ces conventions médicales ? Alors, la convention médicale, ça date de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on a instauré d'un côté une assurance maladie et de l'autre côté des remboursements des actes réalisés par les médecins ou les infirmiers ou partout les professionnels de santé. Et donc, cette relation entre l'assurance maladie et les professionnels de santé passe par un contrat qui s'appelle la convention. Alors, il y a une convention médicale mais il y a aussi une convention pour les pharmaciens, pour les dentistes, pour tous les professionnels de santé et qui est négociée tous les cinq ans. Et pourquoi ? Parce que ça va définir à la fois les enjeux de la négociation, c'est adapter les besoins de soins aux moyens financiers que l'on dispose et répartir ces moyens financiers entre les différents acteurs. En médecine, c'est entre les médecins généralistes, les médecins spécialistes, les actes médicaux, les actes techniques pour assurer la pérennité du système. Et derrière, il y a des codifications, c'est-à-dire que quand vous allez chez votre médecin, il peut faire une consultation, il peut faire un acte technique, c'est pas le même tarif et tout ça est codifié pour pouvoir assurer à la fois un revenu, bien sûr, aux médecins, mais les moyens d'investir et de développer son activité et donc l'offre de soins auprès de ses patients. D'accord. Donc, cette convention médicale, quel est l'enjeu à l'heure actuelle ? Quelles sont les améliorations ou les évolutions que vous souhaiteriez qui sont à l'heure actuelle en cours de négociation ? Oui. Les enjeux sont importants parce que comme la convention est tous les 5 ans, vous avez des retards de financement qui se cumulent. Et ces retards sont vraiment importants dans certains domaines. Il y a des actes qui n'ont pas été évalués depuis 10, 15 ans, 20 ans. Donc, en 20 ans, vous savez, le prix de la baguette, il a augmenté. On l'a vu ces derniers mois en plus. Et donc, le prix de l'acte médical, le coût de l'acte médical a aussi augmenté. On parlait tout à l'heure des conditions d'austérilisation. ça induit un coût supplémentaire dans les cabinets, dans les établissements. Et donc, il y a des choses qui évoluent. Le loyer évolue, l'énergie, tout évolue. Et vous avez des actes qui sont limités en tarif. Donc, au bout d'un moment, ça explose. Alors, ça avait commencé à exploser il y a quelques années. c'est pour ça qu'il y a eu un secteur 1, un secteur 2 qui ont été créés dans les années 80. Oui, c'est 80, c'est M. Barr qui avait créé ça. Pourquoi deux secteurs ? C'est que le secteur 2 et un secteur 1, on donne des tarifs qui sont bloqués. Un secteur 2, on vous dit vous avez la possibilité de faire un dépassement sur des tarifs bloqués que l'assurance maladie va rembourser et que les complémentaires vont prendre en charge. Et pourquoi ? Parce que l'assurance m'a dit qu'elle a préféré ne pas payer l'ensemble des actes et de déléguer, de transférer une partie du coût des actes vers les complémentaires. Et puis, au fur et à mesure, il y a des spécialités où vous avez une augmentation des dépassements parce que vous n'avez pas la possibilité d'augmenter les actes de façon infinie. Dans un modèle économique, vous avez deux possibilités. Soit vous augmentez le volume, soit vous augmentez le prix pour pouvoir équilibrer votre modèle économique. Parce qu'il faut croire, nous sommes des entreprises médicales. Donc, il faut un budget qui soit équilibré à la fin, qui va permettre les investissements et la qualité des soins. Très bien. Je pense qu'on reviendra de toute façon sur le sujet ultérieurement. On aura le plaisir de vous recevoir à nouveau dans les studios d'RIG. Nous, on va être pris par le temps. Du coup, on arrive en fin d'émission. Il va falloir rendre l'antenne. En tout cas, merci beaucoup, Dr Fégé, d'être venu dans nos studios pour éclaircir un petit peu cette pratique de la médecine libérale. On en reparlera. D'ailleurs, on évoquera avec vous les grands enjeux de la médecine libérale dans une émission ultérieure. Merci en tout cas d'être venu dans les studios. Merci aussi. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Santé et Société. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine avec de nouveaux invités et une nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous bien.